Aujourd'hui on parle du workflow de la RAID avec la RAID Raptor, ça fait 5 mois que je l'ai la RAID Tout a changé, ma vie pro elle a complètement changé, je vous en parle dans cette vidéo avec tous les accessoires Quelque chose de très important, le SAV, le SAV, RAID, France et Europe d'ailleurs Comment ça se passe ? Hyper important le SAV quand on achète une nouvelle caméra, surtout des caméras de cinéma comme ça On voit ça aujourd'hui Merci de partager, de liker, de vous abonner si cette vidéo vous plaît les amis J'espère que vous allez rester avec moi jusqu'au bout et que je vais vous apprendre plein de trucs En tout cas si vous comptez vous acheter une RAID ou si vous êtes curieux de tout ça, je pense que ça devrait vous plaire Tiens, chose importante, si vous êtes à Bordeaux, les amis, je vous propose de se rencontrer Et on se prend un petit coca, tranquille dans un petit café à Bordeaux, 2h, le samedi 2 juillet de 10h à midi Si vous êtes intéressé, dites le moi dans les commentaires et du coup on va pouvoir papoter Et même envoyez-moi un mail avec votre numéro de téléphone, comme ça je vous rajoute sur Whatsapp On crée un groupe, on va papoter, on va se rencontrer Je répondrai à plein de questions si vous avez des questions J'espère que vous serez nombreux à venir, dites le moi dans les commentaires Je suis passé d'un Fujifilm XC4 monté sur un DJI RS2 que je trimballais avec mon Easy Rig Mon clone chinois Easy Rig comme vous le savez Du coup j'étais sur des plans flottants, quasi flottants disons Pas aussi flottants qu'un Steadicam mais flottants quand même, stabilisés en tout cas Où c'était assez facile de porter un stabilisateur avec un Easy Rig et de poser mon XT4 dessus C'est léger, c'est facile, ça va vite J'avais jamais fait de caméra épaule avec un Fujifilm XT4 ou avec n'importe quel hybride Depuis que je suis à la RAID La RAID Raptor ne passe pas sur un RS2 Entre parenthèses, il passe sur un RS3 apparemment Donc je vais quand même tester ça, je vais quand même voir si ça marche vraiment Je ne sais pas si dans les commentaires vous avez acheté un DJI RS3 Si vous l'avez ou si vous comptez l'acheter Il n'y a pas énormément de choses qui ont bougé par rapport au 2 Si c'était le système automatique qui a l'air bien sympa Mais vraiment les branches qui sont plus grosses, les moteurs plus puissants Pour quelqu'un comme moi qui ne peut pas faire passer une Raptor sur le RS2 Et qui apparemment peut sur un RS3, ça change beaucoup de choses Du coup je vais un peu réfléchir à ça Mais oui c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant Parce que j'ai complètement changé ma façon de filmer Et ça change tout, parce que ça change une prod, ça change un style, ça change l'ambiance Et vous l'avez vu sur Kandia, c'est pas la même chose Ma pub pour Kandia que j'ai faite à la Raptor C'est pas la même chose que mes anciennes avec le Fuji Et ça vraiment c'est à prendre en compte Et je me pose la question même de maintenant de passer sur des bras ou des grues, des mini grues Pour pouvoir faire des plans un petit peu plus sympas Des panneaux plus stylés, un petit peu plus cynoges L'objectif pour moi c'est vraiment d'être à mi-chemin entre la publicité et le cinéma Au début c'est un petit peu difficile parce qu'on est habitué à un setup On est confiant sur un setup et là il faut tout changer Et bien clairement en fait ça s'est fait tellement instinctivement Et c'est tellement génial que Mais de passer sur de l'épaule avec vraiment quelque chose d'organique Et maintenant je réfléchis à d'autres moyens pour stabiliser des plans de la Raptor Comme je vous l'ai dit, on verra ça On va parler des accessoires Ces accessoires, avant de parler de voir le rig épaule un peu Je vais vous le présenter parce qu'il y a des gros gros changements Quelque chose d'important, où est-ce que je l'ai mis ? La poignée de chez Red, ok elle coûte cher Parce qu'il y a un bouton record qui est ici Et qui permet quand on fait du main levée De pas aller chercher avec la deuxième main les boutons rec Qui se situent devant ou derrière Il y a trois boutons rec avec celui-là Donc il y a deux boutons rec sur la caméra Et un en plus avec la poignée Et ça c'est très pratique 650€ pour un bouton rec c'est cher Parce que d'autres poignées vous pouvez trouver des poignées à 150-200€ Mais bon j'ai fait le choix de me faciliter la vie en prod Et cette poignée elle est hyper quali, hyper clean Je ne peux que la recommander, c'est clair Un accessoire indispensable maintenant dans ma vie de Red Disons, ça va être le rig épaule Et le rig épaule je l'ai customisé aujourd'hui avec du nouveau matos Voilà le rig épaule que j'utilise C'est un rig épaule qui est composé d'une poignée ici D'une poignée tilta C'est un nucléus M de chez tilta Qui permet de gérer le focus à partir de la poignée de droite Ce nucléus du coup il est composé du moteur Qui permet de gérer du coup le focus Tout simplement vous pouvez en avoir un deuxième pour le zoom Pour avoir une modification du zoom, c'est ultra puissant C'est génial comme moteur quoi 900€ le tilta nucléus M juste pour la poignée plus ça Et avec mon pouce je vais pouvoir modifier le zoom Cette poignée elle est alimentée par des piles Des grosses piles 18-650 Attention pas des 18-650B Mais des 18-650 tout court Et la sensation est juste dingue Le point est-ce que j'ai composé ça En fait c'est un mix du kit épaule small rig de base Dont vous pouvez retrouver les éléments ici Ici Et en fait j'ai juste customisé J'ai remplacé les barres par des barres beaucoup plus longues Et ensuite j'ai rajouté un porte objectif Et à l'avant j'ai remplacé les barres du kit épaule Les deux poignées Pas les barres, les poignées du kit épaule Par des poignées beaucoup plus pro disons Parce qu'on peut vraiment modifier plus facilement L'inclinaison de la poignée Mais aussi surtout customiser et enlever la poignée Pour mettre justement ce nucléus M Cette poignée nucléus Qui me change la vie Au lieu d'avoir une main qui tient le kit épaule Et l'autre qui va gérer le focus Vous voyez Quand on a des jeunes réalisateurs indépendants comme moi Et qu'on n'a pas un assistant chef opérateur qui fait le focus C'est exactement fait pour des gens comme moi Et j'ai trop hâte de tester sur la prod de cet été Parce que oui, nouvelle prod Vous l'avez vu sur mon compte Instagram Nouveau contrat J'ai hâte de vous montrer pour qui c'est et ce que c'est Je ne révèle rien pour l'instant Ça va être vraiment monstrueux J'ai hâte aussi de vous parler de Holyland Holyland, ils m'ont envoyé un Cosmo C1 Qui permet d'avoir un retour vidéo en wifi tout simplement A distance Et j'ai mon retour vidéo Et ça, ça va être sympa pour vraiment me concentrer sur la direction des acteurs Et laisser ma petite équipe en tant que chef opérateur Non, le SAV Raid Et ça, je suis vraiment content de vous en parler Parce que c'est hyper important Parce que si vous voulez acheter une Raid Comodo, Raptor, peu importe Si vous passez un jour sur Raid, au moins vous le saurez Le SAV, ce n'est pas la même chose qu'un Sony ou qu'un Canon Qui a des bureaux partout dans chaque pays Qui a trois bureaux et trois services de réparation Raid Il y a deux centres opérationnels, 100% opérationnels en Europe C'est Londres avec CVP Et c'est Hambourg avec BPM Sine Gear, c'est à Berlin Ce n'est pas un centre complètement opérationnel C'est un centre qui peut prendre en charge certaines réparations Mais pas toutes Et pas sur la Raid Raptor Ils ne sont pas formés sur la Raid Raptor Eh bien, il faut suivre une énorme formation C'est long et c'est aux Etats-Unis Et c'est très technique Et ce n'est pas ouvert à tout le monde Donc oui, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup Et vous vous doutez bien que Comme Raid s'est utilisé dans Allez, je ne sais pas moi Un tiers de toutes les grosses proies de cinéma Il y a beaucoup d'accidents quand même Et il y a beaucoup qui partent en réparation Comme moi Et pourquoi je sais tout ça sur l'SAV Parce que j'ai eu un petit accident en studio Et que du coup, elle est partie à rebours Pour être réparée Puisque j'ai cassé le lock-unlock de l'objectif Parce qu'elle est tombée Elle est tombée en studio Ça arrive, six mois après, c'est arrivé Je suis un peu deg Mais c'est comme ça Et ça m'a permis d'apprendre plein de choses Et de faire la rencontre de Pascal Le directeur du SAV de chez TRM TRM, le distributeur, comme vous le savez Le revendeur officiel L'unique, l'exclusive de Raid France Et en fait, de passer par eux Il m'a dit Mais donne-la moi Et c'est nous qui l'envoyons Parce que si moi, je l'envoie directement à Hambourg À CVP Et bien, s'il y a un quelconque problème Lors de l'envoi C'est pour ma pomme Et si je ne la retrouve pas Et si elle est perdue Et si je ne sais pas moi Si elle est volée C'est pour ma pomme Alors que si c'est TRM C'est la responsabilité de TRM Et moi, j'aurais une Raptor dans tous les cas Avoir quelqu'un comme Pascal Le directeur du SAV Qui est aussi gentil Et aussi serviable Parce qu'il s'est vraiment donné énormément de mal Pour que je puisse avoir ma Raptor Qu'elle revienne le plus vite possible Qu'elle soit prise en charge par BPM Hambourg Le plus vite possible Et elle revient cette semaine Et c'est génial Et du coup, juste deux semaines d'immobilisation Généralement, c'est deux, trois mois Donc, TRM Incroyable pour ça Merci TRM de tous vos services Moi, comme vous le savez Je ne passe que par TRM pour tout mon matos Je vous mets les liens dans la description avec plaisir On va passer maintenant A quelque chose d'important C'est le stockage Le stockage sur une RAID Raptor Ce n'est pas la même chose Que sur des hybrides Qui tournent en ProRes Et qui, même si le ProRes C'est un peu plus lourd Que le H265 ou autre Eh bien, c'est quand même C'est quand même quelque chose d'important Sur du RAID Code En RAW En 16 bits Ce n'est plus la même chose Que sur un ProRes 4.2-2.10 bits Et le stockage Comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo Bah, c'est vraiment à prendre en compte Et il ne faut vraiment pas Couper les budgets J'ai envie de dire Sur le stockage Si on prend un exemple Avec la pub de Kandia La première pub que j'ai faite à la Raptor La première est la seule Jusqu'à présent Eh bien, c'était 14 jours de tournage 14 jours de tournage C'est 2,5 Tera de rush C'est pas du run and gun Alors, il y a eu un tout petit peu De run and gun avec les vaches Mais sinon, tout est quadrillé Donc, c'est vrai que c'était assez lourd à gérer En tout cas, moi, je n'ai pas l'habitude À mon avis, il y a plus lourd quand même J'ai dû prendre 3 disques durs Sur les prods Sur les jours de tournage Une chose à savoir importante sur la caméra C'est qu'on n'est plus sur de la carte SD On est sur des cartes CFexpress La plus petite de CFexpress C'est de la 660 gigas de stockage Aujourd'hui, une 660 gigas Ça vaut 950 euros Quelque chose comme ça Depuis fin février Les 660 gigas ont été remplacés Par des 2 Tera pour le même prix Dû à une mise à jour de RAID Qui ont permis de libérer D'espaces de stockage Trop d'egg quoi Mais c'est comme ça Et j'ai quand même acheté une 2 Tera en plus Donc 950 balles, merci Mais mes 2 CFexpress C'est quand même génial Parce que je ne supprime pas Je ne formate pas mes CFexpress Je ne veux pas perdre les rushs Qui sont sur les CF Donc j'ai 2 Tera Et 666 gigas Plus 3 disques durs de 2 Tera Le premier disque dur Va servir à transférer Tous les rushs Sur De la CFexpress Sur ce premier disque dur Ce premier disque dur Tous les rushs Je vais en faire des copies A chaque fois sur le deuxième disque dur Donc j'ai 2 disques durs Avec tous les rushs Au cas où C'est normal Et un troisième disque dur Pour tout ce qui est making of Et tout ce qui peut dépasser les 2 Tera Ce n'est pas du luxe Que d'avoir que 3 disques durs de 2 Tera Ensuite, pour monter ça en post-prod Alors là, il faut parler un petit peu Config de mon Mac Mais c'est vrai que Monter du RedCode C'est plus facile Que de monter Des fichiers Fuji Des fichiers Sony Des fichiers Canon C'est beaucoup plus adapté au montage Néanmoins Si vous tournez en 8K Ou en 6K C'est beaucoup plus compliqué A monter Sur un iMac Comme j'ai De 2019 Qui a une carte Radeon 555 Pro Et qui a 32Go de RAM 32Go de RAM A la limite Ça va Pour monter de la 8K Ça commence à être compliqué Et on ne peut pas monter Sur un disque dur Lambda De la 8K Alors ça nous arrive Moi ça ne m'arrive pas De monter de la 8K Enfin quand même C'est un rush Mais sinon Personne ne fait de la 8K Peut-être Personne d'entre vous Ne fait de la 8K également Donc c'est pas très utile Par contre pour la 6K Et ça la 6K C'est très utile Et j'ai découvert ça Quand même avec la Red La 6K C'est vraiment génial De tourner en 6K En Super 35 Parce que c'est Ça a révolutionné Un petit peu Toute moi De ma façon de filmer Et puis aussi Pour la stabilisation Pour cropper ensuite Pour la résolution C'est génial Et donc pour ça Je me suis équipé D'un disque dur Red Alors attention Pas Red Red Mais Red Red Parce que Parce que c'est indispensable pour monter fluidement sur mon Mac. Donc c'est un RAID, un RAID SSD Pro de 4 Tera. C'est quoi la différence avec un SSD Pro normal ? Quand on est avec un RAID, on a une vitesse de donnée multipliée par 20 000 pour pouvoir lire facilement ce qu'il y a sur le disque dur ou monter facilement sur le disque dur. Donc pour de la 8K, c'est génial et on peut le faire de la 8K facilement avec ça. Attention, pas sur un iMac de 2019, il faut des plus puissantes type M1 Ultra ou d'autres puces. Monter un film publicitaire en 4K avec tous les effets, tous les plugins, tout ce que je rajoute, j'ai aucun souci, c'est hyper fluide. Mais ça change toute la post-prod, ça change toute votre énergie. C'est du bonheur de monter et s'il n'y a pas de bonheur au montage, le film, ça va être horrible. Par contre, c'est vrai qu'un disque dur comme ça, c'est 2500 euros quand même. Donc il faut continuer de signer des contrats. Parce que sinon, il n'y aura plus qu'une vidéo toutes les deux semaines ou une vidéo par mois durant l'été, pendant les deux mois de l'été, parce qu'on a une grosse prod qui arrive et parce que ça fait du bien de se reposer un petit peu de YouTube. Mais je reviens avec du gros gros contenu, avec des superbes objectifs ciné, avec un superbe drone, avec plein de choses très intéressantes dont j'ai hâte de vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir. Dites le moi dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Tzai tient.